6-8-1-25-22 ou en ligne à groupe-dbl.com Vous écoutez CJMD, les paupillettes. D'Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio. Je ne sais pas si vous nous voyez présentement sur la page de CJMD à la station. On est directement à la station. Donc, c'est de toute beauté ici pour ceux qui n'ont jamais vu la station de radio, mais qui ne font que nous entendre. Mais on fait quelquefois des lives, mais là, des directs. Mais sinon... Je me dirais qu'en studio, c'est comme la première fois. Bien oui, là, c'est notre première avec CJMD. D'habitude, je le fais sur la page. On le faisait sur la page de Zone Parallèles. Exact. Donc, et Jean Cazot qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Jean, on répète de quoi on parle aujourd'hui, parce qu'on va avoir plusieurs personnages des grands de l'ufologie. Bien, on va aller jusqu'où on peut aller. OK. Je n'ai pas d'objectif à finaliser. Je veux me rendre là où est-ce qu'on va se rendre. Je veux asseoir le phénomène de l'ufologie dans l'esprit des gens qui écoutent. La plupart sont au fait de ces choses-là. Mais peut-être aussi qu'il y a des manques, en ce sens que l'ufologie est d'abord américaine. Je vais le démontrer. Et forcément, ici au Québec, on le sait, les gens n'ont pas... Le bilinguisme n'était pas avancé, en tout cas, dans les années 50. Ça, c'est clair. Et l'est un peu plus aujourd'hui. Les jeunes se débrouillent très bien en anglais parce que, je veux dire, ils sont tellement habitués d'être sur Internet maintenant que ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a malheureusement eu très peu de traductions. Et même, je vais aller plus loin que ça, même d'excellents ufologues français, ont publié et ça n'a pas toujours traversé ici. C'est resté là-bas. Parce qu'il fallait un intérêt pour que ça traverse. Il fallait que les gens le fassent savoir, qu'ils auraient aimé s'intéresser à ça. Mais pour s'intéresser à ça, il faut que tu saches que ça existe. Et ce n'était pas le cas. Alors, Henri Bordelot et moi-même avons été les pionniers de la diffusion du phénomène ufologique au Québec. Ça, c'est clair. C'est très clair. Et c'est après que là, on a vu... Bon, moi, j'ai amené le magazine AFA dans le temps. Puis après ça, j'ai écrit un premier livre, puis un deuxième. Et là, on a vu commencer des groupes à se former. Puis UFO au Québec, notamment, avec Ouidoville, qui a fait un bout. Et puis après ça, ça a été, je ne sais pas, il y a eu des chercheurs indépendants, comme moi. Mais ça n'a pas été un déferlement d'organismes au Québec, on s'entend. Alors, mais là, moi, je voudrais qu'on commence par le début, en sachant exactement qui est qui, puis qui fait quoi. De la façon suivante, il faut d'abord comprendre que l'ufologie est un phénomène américain qui a pris ses origines aux États-Unis. Et je m'explique. C'est que durant les années 20, durant les années 30, durant les années 40, on rapportait des choses bizarres, sans leur donner de nom. On rapportait des objets lumineux, on rapportait des choses. Mais c'était très, très dispersé, isolé. Les médias n'en parlaient presque pas et ne donnaient pas de nom à ça non plus. Ce n'était pas UFO ou OVNI ou des trucs du genre ou une soucoupe volante. Pas du tout. On n'en parlait pas. Alors, c'était mort, si on peut dire. Dans les années 40, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Scandinavie où est-ce que là, il s'est mis à avoir des observations pour qu'on parlait d'objets allongés ou d'objets en forme de 10. Mais ce n'était pas clair. En plus de ça, on est en pleine guerre mondiale. Alors, on se disait, bon, c'est ça, c'est les Allemands ou... Peu importe. Ce n'était pas important. C'est resté mort. Ça a pris du temps. Il a fallu attendre les années 50 pour ça. Mais il s'est passé quelque chose durant la Deuxième Guerre mondiale qui a donné un nom à un phénomène qu'on a appelé des Foo Fighters, qui n'a jamais été traduit. C'est toujours resté Foo Fighters. Des chasseurs un peu bizarres. Des chasseurs dans le sens d'un avion en réaction. Et c'était... Ce phénomène-là se traduisait par des sphères, des sphères lumineuses, la plupart vertes. Pas toutes, mais vertes. Une espèce de vert très fluo qui volait autour des chasseurs tant américains, anglais qu'allemands et même japonais. Et ça, c'était, de l'avis des pilotes, quasiment impossible, ce qu'ils voyaient là. C'est comme une météorite qui deviendrait folle et qui se mettrait à tourner autour de toi. Voyons, comme ça, d'habitude, dans l'espace, la cinétique de l'espace, ça pardonne pas. N'importe quel objet envoyé dans une direction va y rester éternellement, indéfiniment. Ça descend pas, ça tourne pas, ça monte pas, ça subit la gravité de l'espace dans lequel il se trouve, mais c'est tout. On verra jamais une étoile filante, mettre les briques, puis dire, OK, moi, je reviens où j'étais. Effectivement, il y avait des réactions, des interagissants, à interagisser avec... C'est ça, le Foo Fighter interagissait avec le mouvement des pilotes. Mais ça, on l'a pas su tout ce fait. C'est resté secret, ça, très longtemps. Et à un moment donné, l'Office de stratégie américaine qu'allait devenir éventuellement la CIA, l'OSS, ont réalisé... T'es convaincu que c'était une arme des nazis, ça? Non, pas la Russie. La Russie, elle valait pas de la marde dans ce temps-là. Il y a pas d'avion russe, il y a rien. Ils étaient pas équipés, ils ont... Non, les Allemands, l'aviation allemande, les Messerschmitt, l'aviation japonaise avec les Mitsubishi, c'était pas des chars dans ce temps-là, c'était des avions, Carole. Ah! Ah! On me regarde, y'a-tu des Toyotas aussi? Hé, j'ai rien dit! Non, non, c'est vrai, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. Je l'ai même pas pensé. Je sais, je sais. Faut bien que je te niaise, parce que tu m'as dit que tu le ferais, toi. Fait que je prends de l'avance. Alors, non, mais c'est ça. Alors, pour eux autres, c'était l'autre qui était l'autre. Tu sais, c'était des armes japonaises pour les Américains, puis pour les Allemands, c'était des armes américaines, puis ainsi de suite. Il y a même eu un bureau, je pense, ne pas me tromper en disant que c'était le bureau 13 ou quelque chose du genre, qui étudiait le phénomène des Foo Fighters, convaincu que c'était une arme américaine, et il fallait absolument en abattre une, mettre la main là-dessus pour la copier, parce que ça, c'est inquiétant. Il n'y a pas moyen de les abattre, ces affaires-là. Ça les a énervés, là, vraiment, là. C'est quoi, ça? Jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était ni Américain, ni Allemand, ni Japonais, ni rien. Et puis à un moment donné, pouf, ça s'est arrêté. À un moment donné, est arrivé un incident. Roswell. J'en parlerai pas de Roswell, parce qu'on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Moi, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui s'est vraiment passé. Mais dans le sens que personne va s'obstiner là-dessus. Même l'FBI, la CIA, les Américains, les Français, personne nie les Foo Fighters, par exemple. Personne. Tout le monde le reconnaît. Oui, ça a existé. On sait pas c'est quoi, mais oui, ça a existé. Ça, il n'y a pas de chicane là-dessus. Personne ne peut dire, oh, ça n'a jamais été prouvé. Non, non. Les Foo Fighters ont existé. Ça, c'est clair. La US Air Force ne l'a jamais démenti. Ça, c'est comme les petits êtres que tu dis que tu n'oses pas en parler, parce qu'il n'y a rien d'officialisé. Mais moi, je peux te confirmer que j'ai quelqu'un que je connais qui a travaillé pour la NORAD. Et la photo de l'être qui circulait un peu partout, elle était affichée là-bas. Oui, mais pas affichée dans le Soleil et dans le journal de Montréal. Non. C'est ça, je veux dire. Je veux dire qu'on a peut-être des indices, des preuves non prouvées, parce qu'on ne les a pas. C'est peut-être sur un mur d'un officier de la NORAD en quelque part, mais c'est Yank-Lok qui sait. C'est pas su. Alors, j'en parle pas de Roswell. Juste pour ça. Que j'y crois ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est juste que là, je me confine à ce qui est officiel, des faits que personne ne peut nier. Alors, on est en 1947. J'en parle pas de Roswell. Par contre, je peux te parler de l'événement qui a lancé l'ufologie en 1947, en même temps que presque, non, en fait, c'est même un petit peu avant Roswell, le 24 juin, à Saint-Jean-Baptiste, où Kenneth Arnold, un pilote américain, avait vu au-dessus des monts Rainier aux États-Unis, dans l'ouest américain, avait vu une formation de neuf objets style boomerang, un peu lenticulaire, la façon qu'il décrivait. Et c'était la première fois que les journaux rapportaient une observation à laquelle on a donné le nom que Raymond Gennett, qui était un journaliste, a retenu de la déclaration de Kenneth Arnold en débarquant de son avion. Les journalistes l'attendaient parce qu'il en avait parlé sur sa radio et qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu. Et là, Kenneth Arnold a dit, et je cite, « It was like a disk or, yeah, a disk, like flying over the cloud. » Et là... En français? Non, ben attends, attends. Là, il s'est repris, puis en disant, comment est-ce qu'on dit ça, une soucoupe en anglais? C'est moi qui ai besoin de l'anglais. Comment est-ce qu'on dit ça, une soucoupe? C'est pas le UFO, c'est ici. Hé, zoon, zoon. Comment est-ce qu'on dit ça en français, en anglais, une soucoupe? Tu sais, une soucoupe en dessous, là. Flying saucer? Saucer, saucer. Il dit... Fait que là, le Kenneth, il dit, « You mean like a saucer? » Fait que l'autre, il dit, « Yeah, a saucer, a flying saucer. » Et c'est resté. Autrement dit, il a dit, « Ouais, c'était comme des... C'était comme des disques, là, qui auraient volé. » Puis là, le journaliste, il dit des disques. Puis là, il faisait comme une tasse de café, comme une soucoupe. Il dit, « Oui, yeah, une soucoupe. » Une soucoupe qui va, là. Une soucoupe volante. De là est venu le nom des soucoupes volantes. Et c'est resté, là. Oui. Parce que lui, il a titré son article « Des soucoupes volantes dans le ciel de l'État de... » Je pense que c'est dans Washington, ça. Washington, pas D.C., mais l'État de Washington. Et le mot « soucoupe volante » est resté, il est resté, il est resté. Il est encore vrai aujourd'hui. Il y a encore des gens mal avisés qui n'ont pas compris qu'on peut évoluer dans la vie. Ils appellent ça des soucoupes volantes, tu sais. Ou des petits hommes verts ou des niaiseries, là. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est leur manque de culture. C'est pas le mien. Et cette définition-là de soucoupe volante, elle est restée longtemps. Et là, ça a parti. Là, il a commencé à y avoir des observations puis des observations. Puis envoyez-donk, puis envoyez-donk, puis envoyez-donk. Qui était concerné par ça? La U.S. Air Force, l'armée de l'air américaine. Eux autres, que eux autres et personne d'autre. C'est eux autres qui ont décidé de se dire, c'est quoi ça? Et là, il s'est formé des commissions d'enquête militaires. C'est important de le dire. Militaires. Uniquement militaires, c'est-à-dire des enquêtes faites par des militaires auprès d'observations de militaires. Très peu du public. Mais ça rentrait, puis ça rentrait, puis ça rentrait. Il y avait comme une invasion, là. Et là, c'est devenu un chiard, un vrai chiard aux États. Donc, commission d'enquête, après commission d'enquête, elle ne cessait de dire ouvertement que c'était vrai. Et il y a quelqu'un qui n'aimait pas ça. On ne sait pas qui, mais on pense que c'est Vandemar Bush. Je pense qu'il est parent, très lointain parent, avec celui qui allait devenir le président Bush. Ce gars-là, lui, n'aimait pas ça. Et là, on soupçonne qu'il aurait mis en place une formation de chercheurs qu'on appelle Majestic 12. Ça, je n'en parle pas. Parce qu'on n'a jamais eu de preuve que ça a existé, ça. De preuve, de vraie preuve. Avec moi, là, ici, une vraie preuve, c'est une vraie preuve. Comme par exemple, Blue Book, on a les documents qui sont aux archives à Washington, qui sont au Congrès. Il n'y a rien au Congrès sur Majestic 12. Il n'y a rien. Ça fait que, ne venez pas me dire que c'est prouvé. Ce n'est pas prouvé. On peut y croire. Je ne sais pas. As-tu vu ça quelque part, Steve? Toi, il me semble que le Majestic 12... Non, non, c'est connu. C'est assorti sur Internet partout. Ce que moi, j'en sais par rapport à Majestic 12, encore là, ce n'est pas confirmer l'information. C'est ça. Parce qu'en théorie, le groupe n'existe pas. C'est ça. C'est l'opinion que les gens doivent en avoir de cet organisme-là. Par contre, il y a quand même de l'information qui circule. Oui. Puis, tu sais, c'est... Ce n'est pas admissible en cours. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est sûr que... Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas non plus baser en fonction qu'il faut que ça passe en cours. Non, non, mais c'est pas ça. Ça dépend, Steve. Ça dépend de ton objectif. Comme moi, ce midi, c'est ça que je fais. Moi, je dis, je ne vais parler aujourd'hui que d'une chose qui est admissible en cours, de sorte que les gens comprennent une chose. Il y a une réalité ufologique que personne ne peut nier. Mais si je parle de Roswell, si je parle de Majestic 12, là, ça ne marche plus. Parce que ça, ça n'en fait pas partie. Ça, ça fait partie soit de la légende ou du folklore où c'est vrai. Un des trois. C'est ça. Un des trois. Un des trois. Mais moi, là, le projet Blue Book, il a existé. Ça, personne, personne, personne ne peut le nier. Elle est dans un ex, ce n'est pas un phénomène. Il a existé, ce gars-là. Bien là, la série, justement, avec... Oui, qui ne vaut pas de la merde, puis je vais te dire pourquoi. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux, ça. Oui, j'aimerais ça savoir pourquoi. Ah! Je vais te le dire pourquoi. Alors, OK. Donc, parce qu'ils font exactement le contraire de moi, là. Ils mettent tout et n'importe quoi là-dedans en faisant croire que c'est arrivé, tu sais. Puis c'est peut-être arrivé. Mais ça, c'est la nuance que je veux faire, là, qui est très importante, là. Il y a une différence entre... On pense que, on dit que, puis y'a que. Bien là, y'a que, c'est de ça que je parle. Bien là, on pense que, on dit que, on croit que, ça, ça fait partie, soit de la légende, je le répète, de la légende, du folklore, ou d'une réalité non prouvée. Puis non prouvée, moi, je niaise pas avec la poc, là. Non prouvée, c'est non prouvée. Parce que si c'est prouvée, ça veut dire que je peux aller dans les archives du Congrès américain, je peux aller dans les archives du gouvernement canadien, français ou autre, et faire une demande, et obtenir toute la documentation relative à l'objet extraterrestre trouvé à Roswell. C'est tout là. C'est tout bien écrit. Même chose, le nom de ceux qui ont participé au Majestic 12, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis c'est ici, tout est là, tout ça. Bien, si j'y vais, y'a rien. Peut-être qu'ils le cachent. Pas ça, je dis. Ça, ça se peut, ça. Peut-être qu'ils le cachent. C'est peut-être occulté. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de ce qui est là, là. Vrai, dur, solide. Je veux dire, comment je pourrais te dire ça? Moi, un matin, j'ai mangé du Tim Hortons. C'était vrai. C'est pas une rumeur. Tu sais? Tu comprends-tu? Je veux dire, c'est ça, là. Bon, je peux le prouver. Le sac est encore dans la poubelle, là. Bon, alors c'est ça, je veux dire. Le reste, je vais en parler dans une autre émission, quelque chose du genre. Mais là, je veux vraiment m'en tenir à ce qui est du solide. Que personne ne peut appeler, écrire, puis dire, « Ah, là, il n'y a pas de preuve. » Allume, mon âme. Il y en a. Ça, là, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu crois que les révélations qui sont censées être faites en juin vont se faire? Et est-ce qu'ils vont, d'après toi? Ça, c'est Trump qui a dit ça? Bien, c'est l'armée américaine, en fait, qui a eu... Pas l'armée américaine, mais... Le Pentagone a sorti récemment des choses extrêmement intéressantes qui sont vraies. Oui. Parce que ça, c'est vrai. Ils ont sorti une vidéo qui avait été filmée par un avion de chasse américain en 2017-2018. Oui, c'est sûr que c'est des vidéos qui sont beaucoup plus récentes par rapport à ceux-là qui ont été dévoilés il y a cinq ans. Mais quand même critiqués pareil, parce qu'il y en a qui disent, « Bien là, c'est arrangé qu'il y ait le goût des vues. » Non, non, non. Ça, c'est... Non, non. Ça, c'est... Tu peux aller dans... Tu peux cliquer sur le site du Pentagone et retrouver la référence. Oui, ça, c'est... Et la vidéo est là. Entends-moi ce que je veux dire, comprends-moi plutôt, c'est qu'il y a des gens qui disent « C'est quelque chose humainement fait. » C'est pas extraterrestre pantoute. Il y en a qui vont partir. Ah, ça, c'est... Qui disent ce qu'ils veulent. C'est pas la question. Je m'en tiens à ce qui a été dit. C'est que cet objet-là, au dire du Pentagone, n'est pas un objet... C'est pas une de nos bébelles à nous autres. C'est pas nous autres, ça. Et la cinétique de l'objet est très claire aussi. On voit bien que ça vient pas... Il y a des choses qui marchent pas, là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu verras jamais le Pentagone dire « Nous avons donc maintenant la preuve que des vaisseaux d'origine extraterrestre circulent dans notre atmosphère. » Ils ont pas dit ça. Puis ils le diront jamais. Mais ils ont au moins, pour la première fois, dit « What the fuck is that? » C'est à peu près ça qu'ils ont dit. Il y a des pseudo-spécialistes qui ont dit à un moment donné « Tu vois bien que ça flashe. » Ça prend rien que des fabrications humaines mettre des clignotants là-dessus. Non, ça flashe pas. Et de toute façon... Et de toute façon, c'est... Si le Pentagone dit « C'est pas à nous autres. » Bien, moi, je les crois, là. Bien, OK. Tu sais? Mais ça, c'est quoi qu'est la réalité, là? Le Pentagone dit « On sait pas ce que c'est. » Bang! Là, regardez-la. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas inventé. C'est pas une rumeur. C'est pas une légende. Puis c'est pas du folklore. Puis c'est pas une réalité non prouvée. Ça, c'en est une vraie, ça. Bon. Je reviens en arrière. À un moment donné, le gouvernement est écoeuré de se faire dire par l'ATIC puis d'autres groupes dont le nom m'échappe. Ça me tente pas de m'en souvenir. Ça me tente pas de m'en souvenir. C'est ça. C'est des noms, là, compliqués, là. Ça donnera rien au débat. Flying Saucers are real. Écoute, ça a été envoyé à l'amiral Hillcoter puis lui, il a regardé ça puis il a dit « Holy shit, il faut faire quelque chose avec ça. » Et c'est là que la CIA est rentrée puis on dit « Hey, 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 calmez-vous, là, parce que ça fait du bruit. » Il faut que je vous explique c'est quoi, ça, cette expression-là. « It makes too much noise. » Dans les services de renseignement, autant aujourd'hui qu'à l'époque, cette expression-là, faire du bruit dans le domaine du renseignement, c'est lorsqu'il y a une surabondance de dénonciations ou d'appels ou de ci ou de ça qui, il y en a trop, c'est comme un tsunami, c'est comme une vague et là, eux autres, ils surveillaient. Imagine là qu'eux autres, leur job, c'est de surveiller des petits poissons dans l'eau, tu sais. Là, ils les suivent, ça va bien, ils les suivent puis t'arrives à une petite vague de 40 pieds, bien là, ils perdent tout. Là, ça ne marche plus. Too much noise, trop de bruit, trop de vagues, trop de... Il faut arrêter de parler de tout ça parce qu'on ne fera plus la différence entre un missile russe puis on ne saura jamais qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai puis qu'est-ce que... Il dit, si vous parlez de soucoupes volantes à du monde ordinaire, un farmer pas dedans, dans son coin, puis il va nous appeler parce qu'il a vu une étoile filante, là, ça ne marchera plus, vous allez surcharger l'information, on va en avoir tôt puis à un moment donné, il va y avoir un vrai missile balistique russe parce qu'il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide puis il n'y a rien d'impossible. Rappelons-nous la crise des missiles en 62. Alors là, c'est clair qu'ils ont dit vous allez arrêter de parler de ça, vous allez arrêter de dire que c'est vrai, vous allez fermer vos yoles puis on va mettre ça secret. On continue la recherche, on va continuer de chercher à savoir c'est quoi, mais on ne veut plus entendre un son. Et c'est là que le projet Blue Book a été rapatrié par la U.S. Air Force sous la direction de la CIA qui, tous les rapports passaient par la CIA et les plus niaiseux s'en allaient directement à Blue Book. puis Alan Heineck qui était un astronome qui a été engagé comme civil pour s'occuper de Blue Book, quand il a vu ça, quand il a compris ça, il a donné sa démission, il est parti puis il est allé fonder sa propre organisation. Center for UFO Studies. Alan Heineck est connu pour ça et non pas pour sa participation dans Blue Book parce qu'au début il était comme tout le monde. Ah, c'est des vapeurs. Ah, c'est des ci, c'est des ça. Il était engagé pour faire fermer la boîte du monde. Oui, mais il ne savait pas ça. Il ne le savait pas. Il n'a pas aimé ça. Bon, là je fais un aparté de deux secondes sur l'émission. Je prends une minute. Le projet Blue Book présenté à Historia à la télévision. J'en parle sur mon site. La seule chose que je vous dis c'est que ceux qui ont fait ça sont des amateurs. Ceux qui ont fait ça sont des ignorants. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des bribes d'un peu de tout. de tout ce que je viens de vous dire, des morceaux de ci, des morceaux de ça. Ils ont tous collé ça ensemble en mettant ça sur le dos de Blue Book comme si Blue Book s'était occupé de tout. L'écrasement d'un ovni avec une créature assez monstrueuse qui nous montre dans Blue Book dans l'émission au début, je pense, la deuxième, troisième épisode. Ce n'est pas Blue Book qui s'en est occupé. Ça n'a rien à voir avec Blue Book. Ça n'a pas d'affaire là. Ça ne devrait pas être là, ça. Haynek n'a jamais touché à ça. C'est complètement en dehors de ça. L'essai de la fausse soucoupe volante, ça n'a jamais disparu comme ça. Ça, c'est un autre élément qui s'appelle The Philadelphia Experiment qui s'est passé avec la marine. Et ça encore, il n'y a rien de prouvé dans ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous montrent. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout, tout, tout. C'est comme s'ils prenaient l'histoire de Carole puis elle faisait vivre par Chantal qui était à ce moment-là avec Monique. C'est ridicule. C'est ridicule. Ils ne se sont jamais vus ces trois-là. Ils nous mettent ça dans Blue Book. Ça me choque. Moi, je suis un puriste un peu, mais ça me choque, ça m'écoeure parce qu'il n'y a rien de tout ça. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai, mais il n'y a rien de tout ça qui est vraiment arrivé comme il le dit ou il le dit par qui il le dit puis comment il le dit. Jamais Haynek n'a été intimidé. Jamais de sa vie. L'histoire des hommes en noir, c'est tout mêlé. Ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule. L'histoire du gars qui entend de la musique, c'est un ancien des Foo Fighters. Un problème avec ce verre-là. Ça, ça a peut-être existé, mais ça n'a aucun rapport avec Blue Book. Pourquoi? Parce que tous les rapports de Blue Book tu peux aller chercher un après l'autre. Quelqu'un qui n'y connaît rien en ufologie. Il regarde ça puis il pense que c'est ça. C'est ça. Il va retrouver l'émission Papyrs Pantôtre. Elle est très bien faite. Oui, c'est ça. C'est très bien joué même, je te dirais. Puis j'aime la couleur un peu sépia des années 50. J'aime ça. Non, non, écoute, je ne te parle pas de qualité de production. Ça, c'est 10 sur 10. C'est bien joué à part ça. La femme d'un nec, elle joue ça. C'est ce qui est véhiculé. Oui, puis que ça vient foutre l'espionne russe dans ça. Ça n'a aucun maudit rapport. Là-dessus, on va prendre un petit deux minutes pour la pause avant qu'on dépasse trop. Non, c'est vrai. Non. Mais par contre, restez là. On ne sera peut-être plus en live Facebook que sur la page de CJMD. On va être zappés. Mais vous pouvez nous écouter quand même en passant à la radio. Mais ceux qui sont dans la région de Québec, Lévis et les environs, syntonisez votre radio au 96,9 FM. Sinon, allez sur le site web de la station au 969FM.ca. Ça fait qu'on va à la pause puis on revient tout de suite après pour le reste. Ça fait qu'on va à la pause.